Le dimanche 4 décembre 2022, des enregistrements vidéo, montant des propos et des actes hostiles à la visite dans la région de l'Ahmé de son Excellence le Président Laurent Gbagbo, ancien Président de la République de Côte d'Ivoire et Président du Parti des Peuples africains Côte d'Ivoire de PICI ont été abondamment relayés par les réseaux sociaux. Dans la première vidéo, des personnes prétendant défendre la cause du Premier ministre Patrick Hachy ont tenu des propos dans lesquels ils affirment clairement « entreprendre tout pour empêcher la visite du Président Laurent Gbagbo dans cette région de la Côte d'Ivoire prévue le 9 et 10 décembre prochain. » Dans cette vidéo, des propos tribalistes visant l'ethnie d'origine du Président Laurent Gbagbo ont également été tenus et des menaces ouvertes ont été proférées contre une compagnie de transport bien connue en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Dans la seconde vidéo, l'on voit des personnes détruire avec arme les affiches géantes annonçant cette visite. Tous les moyens ont été mis en œuvre, y compris l'usage d'armes blanches par ces personnes pour arriver à leur fin. Il y a un lien chronologique donc entre les deux vidéos, la première étant la phase préparatoire et la seconde la mise en œuvre des décisions arrêtées par celles-là. Pour le PPAC, les propos tenus et les apposés, tels que montrés dans la vidéo, sont extrêmement graves pour la cohésion sociale et ne peuvent rester sans suite de la part du gouvernement et des autorités judiciaires. Le PPAC interpelle vigoureusement le premier ministre Patrick Hachy, chef de gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dont son nom est associé à ses actes, pour faire toute la lumière sur ceci au nom de la fonction qu'il exerce dans la République. Nous rappelons que le premier ministre Patrick Hachy a été l'initiateur de la cinquième phase du dialogue politique dont les conclusions sont censées rassurer nos compatriotes quant à la volonté des acteurs politiques de travailler au renforcement de la cohésion sociale. Ces discours d'ouverture et de clôture de cette phase du dialogue, marqués par la pondération, avaient été salués par tous les participants. Les actes qui ont été posés ces week-ends et dont les auteurs disent agir pour défendre la cause du premier ministre prennent le contre-pied de toutes les bonnes intentions qu'il avait manifestées à l'occasion de ce dialogue. Au-delà de ce dialogue, les fonctions du premier ministre lui confèrent l'obligation de veiller à ce qu'aucune partie de la Côte d'Ivoire ne soit interdite d'accès à un citoyen ivoirien, surtout pas à un ancien président de la République. Devant la gravité des propos et des cas posés par des personnes visibles et identifiables sur les vidéos, le PPACI demande aux autorités judiciaires l'ouverture immédiate d'une information judiciaire afin que les auteurs et les complices répondent à leurs actes devant les juridictions computantes. En tout état de cause, le PPACI tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que la visite que son Excellence le Président Laurent Gbagbo rend aux populations de la région de l'Amé à l'invitation de celle-ci, lancée le 2 décembre 2021, à l'occasion de l'audience que le président Laurent Gbagbo leur avait accordée, s'inscrire dans les actes en faveur de la réconciliation qu'il n'a eu de cesse de poser depuis son retour au pays le 17 juin 2021. César Pâques, depuis ses visites à ses deux aînés, jusqu'à son enrôlement de nouveau sur la liste électorale, en passant par la participation de son parti au dialogue politique et la rencontre du 14 juillet 2022 qui a réuni au palais présidentiel le président de la République et ses deux prédécesseurs. Par cette visite, le président Laurent Gbagbo entend exprimer toute sa gratitude aux populations de l'Amé qui lui ont manifesté un soutien constant durant les moments difficiles qu'il a traversés. Dans cet esprit de réconciliation, est fidèle au respect des valeurs républicaines. Le président Laurent Gbagbo a adressé le 16 novembre dernier, par les soins de son directeur de cabinet, l'ambassadeur Emmanuel Akkar, un courrier d'information de cette visite au président de la République via son directeur de cabinet. Le PBIACI rassure donc tout le monde que la visite du président Laurent Gbagbo aux populations de l'Amé aura lieu aux dates indiquées et invite les populations dont l'hospitalité est depuis longtemps établie de se mobiliser pour accorder un accueil chaleureux à celui qui demeure toujours l'un des leurs. Enfin, le PBIACI appelle ses militants, militants et sympathisants, au cadre et à la retenue et les invite à ne pas céder, sans aucun prétexte aux provocations, mais de demeurer vigilants et mobilisés pour assurer le succès de cette visite. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements